La montagne s'impose au coureur de 45 km d'ascension et 3 cols hors catégorie. Les premiers de ce Tour 2017, 3 cols hors catégorie, c'est d'ailleurs une première depuis la 18ème étape du Tour 2011. Le col de la Biche, inédit sur le Tour mais aussi le Grand Colombier pour finir le Mont du Chat avec une descente périlleuse vers Chambéry. Dans l'échappée, les spécialistes pourront faire des écarts pour jouer l'étape. Dans le peloton, il ne faudra pas partir à la faute sous peine de perdre le Tour. Et petit détail, qui a son importance, la pluie pourrait jouer un rôle aujourd'hui. Au baissé de drapeau, kilomètre zéro à Nantua, les baroudeurs veulent leur bond de sortie dès la première ascension de la journée, la côte de Nérole. Une quarantaine de coureurs sont de l'aventure. Aujourd'hui, on retrouve quelques battus de la veille désireux de faire à nouveau la course en tête. C'est le cas de Lorenz Tendam, Warren Barguil, Thomas de Rennes ou encore Jan Backlantz. Mais aussi quelques très bons grimpeurs qui ont ciblé cette 9ème étape. On pense à Thibaut Pinot, Pierre Roland, Bocomulema ou encore Dany Navarro. Certaines équipes sont d'ailleurs très bien représentées. C'est le cas des Lotto-Soudal ou les Sunweb avec respectivement 4 et 5 coureurs dans ce groupe. Pour cette étape la plus dure du Tour, le peloton laisse le champ libre au pied du col de la Biche. L'avance est de 3 minutes 30 pour les Fuyards. Mais la véritable accélération a lieu dans la descente de ce même col. Les AG2R en tête de l'échappée et du peloton font la descente. Devant, un groupe de 7 hommes se détachent. Au pied du Grand Colombier, on retrouve Backlantz, Villermoz, Barguil et Pantano. Dans le peloton, c'est un Sky qui est piégé. Il s'agit du premier porteur du maillot jaune de ce Tour, Guéren Thomas, contraint à l'abandon suite à une lourde chute. Dans le Grand Colombier, 3 hommes font craquer les autres échappées. Warren Barguil, Alexis Villermoz et Tish Benot. A l'avant du peloton, ce sont les AG2R qui continuent de travailler pour faire l'écrémage. Après la descente du Grand Colombier, regroupement à l'avant avant la dernière ascension et avant le sprint intermédiaire dévolu à Michael Matthews qui a tenu le rythme des meilleurs grimpeurs. Au pied du Mont-du-Chat, il ne reste plus que 3 minutes aux échappées. La victoire n'est pas acquise. D'ailleurs, Tony Gallopin tente d'accélérer et 120 seul. Mais il est contré quelques kilomètres plus loin par Warren Barguil. Le Breton fait le reste de la montée seul. Derrière, les hostilités sont enfin lancées par Fabio Haru. Problème technique pour Christopher Froome et l'Italien attaque. Repris par les autres favoris, tout le monde se relève et attend le retour du maillot jaune pour la grande bagarre. Une bagarre à laquelle ne vont pas participer Alberto Contador, Luis Mentiès notamment, mais surtout Neiro Quintana. Un groupe de 7 favoris se détache aux côtés de Froome et Haru. On retrouve Romain Bardet, Dan Martin, Jacob Fugelsang, Rigoberto Uran et Richie Porte. C'est cet homme en tabant, semble la descente du Mont-du-Chat. Une descente lors de laquelle Porte et Martin vont chuter. L'Australien est contraint, lui, de quitter la course. Romain Bardet, lui, a décidé de faire la descente. Il reprend Warren Barguil à 12 kilomètres de l'arrivée. Barguil ne peut suivre le rythme du coureur AG2R. Il se retrouve dans le groupe des poursuivants avec Froome, Haru, Uran, Talanski et Fugelsang. Un groupe qui va reprendre Bardet à moins de 5 kilomètres de l'arrivée. On est quitté pour un sprint à 7 sur la ligne à Chambéry. Warren Barguil, longtemps échappé, pense pouvoir passer Rigoberto Uran. Mais le Colombien, qui a lancé le sprint de plus loin, reste le plus véloce. Il résiste et remporte sa première étape sur le Tour de France. C'est une bonne opération, en général. C'est une position intéressante. J'ai beaucoup préparé le Tour avec mon équipe. C'était une journée avec beaucoup de surprises. Une étape incroyable. C'est vraiment une journée formidable. Des soucis pour Christopher Froome dans cette 9e étape après avoir perdu Garin Thomas. Sur un bordon, le maillot jaune a eu des ennuis mécaniques dans le Mont du Chat. Moment choisi par Fabio Arrou pour attaquer le coureur de la Sky. Les autres favoris reviennent alors sur le coureur Astana. Prions faute, tout le monde se relève et attend Froome. Une frayeur pour le britannique après celle du Ventoux l'an passé. Mais qui n'aura pas de conséquences. Arrou lui équipe trop une petite remontrance du maillot jaune. Rigoberto Uran n'était pas le plus attendu. Mais il a bien remporté cette étape reine du Tour 2017 au nez et à la barre des autres favoris et de Warren Barguil. Quintana et Contador sont les grands perdants de la journée. Au général, Romain Bardet remonte à la 3e place derrière Froome et Arrou. Rigoberto Uran fait une belle percée dans le top 10. Un top 10 dans lequel n'apparaît pas Alberto Contador. Quintana lui est désormais à plus de 2 minutes du maillot jaune. Demain, le peloton prendra sa première journée de repos à Périgueux avant de filer vers les Pyrénées. Après 9 étapes, il est temps de recharger les batteries avant d'attaquer la 2e semaine de course qui débutera donc mardi avec la 10e étape entre Périgueux et Bergerac. Une étape pour les baroudeurs et les sprinters. Sous-titrage Société Radio-Canada